Bonjour, je m'appelle Anne Sabourin et je suis du Parti communiste français. Demain, le 7 février, ce sera l'anniversaire de la signature du traité de Maastricht. C'est à ce moment-là, avec la création de l'Union économique et monétaire, et dix ans plus tard, avec le passage à l'euro, qu'ont été édictées l'ensemble des règles économiques qui nous gouvernent aujourd'hui, et on pourrait plutôt dire qui nous étouffent. Je pense évidemment à la politique de l'eurofort, à la règle du déficit budgétaire, qui doit être impérativement inférieure à 3% du PIB, et à la règle de l'endettement, qui doit être impérativement inférieure à 60% du PIB. Ce sont toutes ces règles qui, finalement, si elles sont appliquées par les États, obligent à faire des politiques d'austérité, de coupes dans les services publics, de privatisation de ce qui appartient au peuple. Maastricht, c'est aussi la création de la Banque Centrale Européenne. Indépendante des peuples, elle est totalement dépendante des marchés financiers. Pour vous citer un exemple, depuis la crise financière de 2008, elle a refusé catégoriquement de prêter aux États en difficulté, mais par contre, elle injecte par mois 80 milliards d'euros sur les marchés bancaires et financiers. En gros, Maastricht, c'est moins de dépenses pour les gens et plus de profits pour les plus riches. Vous comprenez évidemment pourquoi les communistes étaient contre en 1992. Et d'ailleurs, ils vous avaient prévenu, on va vous poster la vidéo de Francis Wurz, qui était député et qui en explique les raisons. On vous avait prévenu effectivement. Et on est aujourd'hui, 25 ans plus tard, dans la zone économique mondiale la plus riche, avec une crise de développement sans précédent. Je dis ça, je dis rien. Le traité de Maastricht a été adopté à une très très courte majorité, 51%. Et en 2005, on lui a tous dit non, d'une certaine manière, en refusant de graver dans le marbre, c'est logique, dans le traité constitutionnel européen. Les gouvernements qui ont succédé à ce vote auraient dû nous écouter. Or, Sarkozy a fait adopter le traité de Lisbonne par le Parlement et le premier renoncement de François Hollande a été de faire adopter le traité budgétaire européen. Et nous voici aujourd'hui à l'aube d'élections cruciales. Il y a d'un côté ceux qui nous disent, il faut changer l'Europe en renforçant la gouvernance de la zone euro. Wouh ! Super changement ! Imaginez-vous les révolutionnaires de 1789 en train de nous dire, pour le changement, il faut renforcer la monarchie. Sans rigoler, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire cure d'austérité pour l'hôpital, pour l'école, pour la police, pour tout ce qui fait du lien entre nous et qui nous protège. Et puis il y a de l'autre côté, ceux qui nous disent, il faut sortir de l'Union européenne ou de l'euro. Bon, retrouvons nos révolutionnaires de 1789. Ça voudrait dire qu'ils nous auraient dit, pour changer, il faut sortir de la France. Mais sans rigoler. Regardons ce qui se passe au Royaume-Uni qui a décidé, comme vous le savez, de sortir de l'Union européenne. Le programme de Theresa May, c'est plus de concurrence fiscale. Ça veut dire gros trou dans le budget et cadeau multinational. Et concurrence sociale. Ça veut dire baisse des salaires et baisse des droits pour tous les salariés. Leur protectionnisme, c'est la guerre économique. Ça y est, vous le voyez le piège. Avoir le choix en 2017 entre une intégration forcée ou une concurrence encore plus sauvage. Non merci, on vaut mieux que ça. Mais moi je vous le dis, il y a une troisième option, c'est celle de la bataille politique. C'est celle qui fait que la France met tout son poids politique, son influence au service du développement en Europe. Imaginez-vous, à elle seule, la France, l'Espagne et l'Italie pèsent 50% du PIB européen. Imaginez-vous qu'on pourrait s'asseoir au Conseil européen et à l'Eurogroupe à côté du gouvernement grec et du gouvernement portugais qui sont en train d'essayer de se battre pour desserrer les taux de l'austérité. Imaginez-vous que la France se fasse le porte-voix de toutes celles et ceux qui combattent l'austérité dans les luttes en Europe. C'est à tout cela que notre pays doit tendre la main et non fermer la porte. Croyez-moi, ça changerait beaucoup le rapport de force au niveau européen. C'est une affaire de volonté politique. Car notre ennemi, ça n'est pas l'Europe. Notre ennemi, c'est le capitalisme. Et même dans le cadre des traités actuels, on peut agir avec ce qu'on appelle les coopérations renforcées. Avec plusieurs États, on pourrait créer un fonds de développement social et écologique qui servirait à financer l'investissement dans les projets utiles aux humains et à l'environnement en Europe. Un peu comme ce que font les BRICS au niveau mondial cette fois avec leur banque d'investissement. Vous voyez, il y a un autre chemin. On n'est pas obligé de tomber dans le piège. Et en fait, ce chemin, ça serait simplement que la France renoue avec le meilleur d'elle-même, sa capacité à mener des combats politiques internationaux au service du progrès humain.